Musique Bienvenue, très chers amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Votre magazine de chaque jour, Décryptage Info. Nous avons le réel plaisir de vous savoir nombreux, vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons extrêmement merci, merci pour votre fidélité à nos rendez-vous. Nous vous disons déjà de vous abonner, abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévisions pour recevoir beaucoup de décryptages sur différentes actualités de notre pays. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aujourd'hui, pour ce samedi, nous allons parler de plus d'amples actualités, plus précisément sur les tergiversations autour de l'Union sacrée, avec différents débats, basolongwa, basozonga. Bon, on ne sait pas se situer sur cette question-là de l'Union sacrée, pour que nous puissions aussi atterrir avec la question « Il y a la combattante, baso-sous-baza, kobouma baso-sous, baso-soupe, basali, koze-kissaba-soussou », comme le cas avec nos deux frères qui l'un a connu la mort et l'autre a été brûlé vif. Et Isa, vraiment, Mawa, nous allons essayer d'en parler sur toutes ces questions-là, pour parler aussi de prouesse, de prouesse du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. On parle là déjà d'une grande performance en termes d'assignation et de barrigée financière. Nous allons en parler. Vraiment, nous vous disons de vous abonner sur votre chaîne Congo Live Télévisions et n'oubliez pas de commenter pour nous dire ce que nous sommes en train de faire. Vos critiques sont très, très importantes pour nous aider à avancer de la plus belle de manière. Merci, merci amis téléspectateurs, amis internautes pour votre fidélité. Je m'en vais déjà vous dire par rapport à cette histoire de l'Union Sacrée. Vous le savez bien, vous avez suivi l'actualité parce qu'il s'agit là d'une actualité alléchante qui touche notre pays. L'Union Sacrée, aujourd'hui, il y a beaucoup de couacs. Beaucoup de couacs en termes de la gestion. On parle là même de l'histoire de « Je t'aime, moi non plus » avec Moïse Katumbi, lui qui désirerait quitter l'Union Sacrée, mais qui continue toujours avec les consultations. On ne sait pas, ça va aboutir à quoi. Mais c'est déjà quelque chose où il a l'éclatement, 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 avec Moïse Katumbi. Et récemment, on a aussi appris les départs d'Élysée Sanga, le président d'envol avec tout son parti. L'Union Sacrée, tout ce qu'ils ont arrêté comme stratégie, tout ce qu'ils ont arrêté comme recommandation autour de l'Union Sacrée, comme il se doit, et les peuples ne se retrouvent pas. Et récemment aussi, Tomo Niwana, l'un des députés ensemble, messieurs, honorable député provincial, Mike Moukebay, lui aussi, de son côté, il dit que, voilà, l'Union Sacrée, et ça, il y a une chose qui est logique. Mais maintenant, nous, en tant qu'analyste, par rapport à cette actualité, nous allons dire que c'est un problème du bis répétit par rapport à nos politiques. Qu'est-ce que nous voulons réellement ? Parlons-nous un peu de l'honorable Mike Moukebay. Nous connaissons, hein, nous connaissons ses presses de position. Combien de fois il a quitté la barque ? Combien de fois il est revenu ? Il était parmi ceux qui critiquaient très fortement le pouvoir de Shisekedi. Là, on parlait du FCC Cash. Par après, quand ils se sont traversés pour l'Union Sacrée, il y a eu un discours doux. Mais comme il ne s'est pas rétrouvé, voilà, il a commencé à lasser des pierres un peu partout. Bon, on connaît l'homme politique congolais avec ses presses de position. Mais il faut dire que M. Moukebay n'est pas venu au sein de l'Union Sacrée en personnel. Non. Il est venu au sein de l'Union Sacrée comme étant membre d'un parti composante de l'Union Sacrée. La logique voudrait que, comme ce n'est pas l'individu M. Moukebay qui est entré au sein de l'Union Sacrée, mais mieux c'est une sous-ensemble, à l'occurrence, ensemble, qui est venu auprès de l'Union Sacrée, parallélisme de forme et de compétence, c'est que la logique voudrait que l'ensemble puisse quitter d'abord l'Union Sacrée pour ainsi raffermir la position de l'honorable M. Moukebay. Parce que ce n'est pas lui. C'est sa plateforme. Alors il voudrait que, si lui, il veut quitter l'Union Sacrée, il n'a qu'à d'abord quitter l'ensemble. C'est ça la logique. Il quitte d'abord l'ensemble pour venir dire, prétendre avoir quitté l'Union Sacrée. C'est ça la logique. Il ne peut pas venir nous dire qu'il a quitté l'Union Sacrée sans toutefois quitter l'ensemble. Parce que jusqu'après, du contraire, l'ensemble continue à être composante de l'Union Sacrée. C'est ça la logique. C'est pourquoi nous disons à chaque fois que nos politiques doivent remonter, rehausser les niveaux. Parce que c'est très important. Parce que c'est très important. Il dit aussi que le cadre au sein de l'Union Sacrée a été raccourci, les choses ne fonctionnent pas bien, les cadres de concertation. Il n'y a pas de discussion, oui. Il n'y a pas de discussion. Mais pourquoi ça ne se discute pas à l'interne ? Pourquoi ça ne se discute pas à l'interne ? Parce que vous avez choisi d'être au sein de l'Union Sacrée. Vous devez aussi avoir un cadre où vous devez discuter. Vous voulez me dire qu'au sein de l'Union Sacrée, il n'y a pas un cadre permanent où les gens parlent de la vision. Puisque c'est au sein de votre parti. Ensemble, il y a des dirigeants, il y a des représentants qui vous représentent en tant que membres de l'ensemble au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que vous, vous voulez que quand on parle de l'Union Sacrée, on appelle vous un dividi, maïk, mukebaï ? Non. C'est pratiquement impossible. Vous avez des représentants, des gens qui vous représentent autour des questions qui sont abordées au sein de l'Union Sacrée. laissez ces gens-là faire leur travail. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Mais nous savons comment est-ce que vous fonctionnez parce que vous n'avez pas eu gain de cause et vous voulez maintenant créer de la confusion au sein de la population sans toutefois savoir les bien fondés des choses qui attendent cette population. Parce que cette population veut de vous des réponses. aujourd'hui, regardez la ville-province de Kinshasa. Vous êtes députés. Quel est aujourd'hui le projet de lue que vous, en tant que députés, avez proposé à l'Assemblée provinciale ? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que se présente la ville. Nous voyons comment est-ce que se présente notre ville-province de Kinshasa avec tous ces embouteillages, avec toutes ces routes qui prennent beaucoup de temps pour être construites. Avec toutes ces poubelles où on ne sait pas comment est-ce qu'on achemine ces poubelles-là vers un point donné pour que la population congolaise, particulièrement celle kinoise, puisse bien respirer. Aujourd'hui, il n'y a pas mon lé européen. T'as-moi un Kinshasa, les gens n'ont pas de l'Assemblée européenne. Moi, j'ai mis des alités. Je sais pas, 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 je sais pas. Mais vous, vous avez la question là. Vous avez plusieurs questions liées au fonctionnement de la ville-province de Kinshasa. Vous n'en parlez pas. Vous voulez que l'Union Sacrée puisse en parler. Oui, l'Union Sacrée peut en parler. Mais vous, en tant qu'élu du peuple, plus particulièrement, élu du peuple kino, qu'est-ce que vous portez comme voix sur différentes questions de ce peuple-là ? au lieu de venir de nous faire toute cette campagne médiatique, apporter des réponses, légiférer, interpeller. Parce que c'est personne qui vous interdit d'interpeller. Nous avons vu le cas avec les députés nationaux. Ils ont interpellé un ministre de l'Union Sacrée. Pourquoi ça se fait pas chez vous là-bas, à la PECA ? Interpeller tous ces ministres-là. Au lieu de venir ici sur le plateau de télévision, nous chanter matin, midi, soir, que vous êtes pour le peuple, mais vous ne faites absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Parce que le peuple congolais, je l'ai dit l'autre fois, nous avons des aspirations, nous avons des besoins qui nécessitent dans votre échef des solutions. Aujourd'hui, délice à Sangaye, quitte Tshisekedi. Nous ne savions même pas la position de délice à Sangaye de Sela quelques mois. Nous ne savions pas la position de délice à Sangaye lors des élections de 2018. Nous ne savions pas parce qu'on ne savait pas qu'il était avec les Lamouka. Nous ne savions pas s'il était avec Tshisekedi parce que c'était un peu du mélo. Il disait qu'il était avec Moïse Katoum, mais il était dans l'ensemble pour le changement. Mais par après, on l'a trouvé avec Tshisekedi. C'est un peu du bouillabaisse qu'on retrouve. C'est un peu du toiboui qu'on retrouve dans le chef de nos politiques. On ne sait plus. De la manière la plus simple de comprendre, c'est que veut réellement la politique congolais. Ma politique congolais tolininine. Ma politique congolais bolininine. Pour apporter des réponses au chef du peuple congolais. Vous voulez aujourd'hui Bolubino vous quittez l'union sacrée. Et vous pensez que c'est ça la solution. Est-ce que c'est ça la solution ? Parce que l'union sacrée tend même jusqu'à en 2023. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021 et l'union sacrée tend à sa fin. Maintenant, c'est projection politique, c'est réplique politique, c'est examen politique pour voir comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport aux échéances à venir. Vous dites barrer la route à l'allure dictatoriale qui prend. Oui, à l'allure dictatoriale. Mais vous, vous, dans vos partis politiques, est-ce qu'il y a-t-il la démocratie qui y règne ? Si vraiment nous faisons une diagnostic de vos partis politiques, est-ce que vraiment nous allons nous rendre compte qu'il existe une démocratie au sein de vos organes respectifs ? Vous êtes là seulement en donner des laissons, vous êtes là seulement un sapeur-pompier, vous êtes là seulement pour critiquer, mais sur le terrain parce que vous avez une certaine parcelle des responsabilités. On ne vous sent pas. On ne sait pas vous sentir par rapport aux aspirations du peuple congolais. C'est ça le plus important. qu'est-ce que vous donnez en retour ? Qu'est-ce que vous donnez en termes de paradigmes, de nouveaux paradigmes ? Ces aspirations du peuple congolais. Parce que le peuple congolais a besoin de réponses. Parce que le peuple congolais a besoin de réponses sur ces multiples questions. À l'image de ce qui est fait aujourd'hui avec le ministre des Finances, parce que je l'ai dit tantôt, nous allons en parler. Le ministre des Finances, aujourd'hui, on parle d'une affaire de 4,6 milliards déjà mobilisés en fin octobre. Waouh ! Si nous saucissonnons ces montants-là, on parle déjà de 460 millions, une affaire de 460 millions de recettes propres réalisées par les régies financières par mois depuis janvier. pour un budget qui a voisiné les 6 milliards, les 7 milliards, atteindre déjà 4,6 milliards en fin octobre, c'est déjà une bonne chose. Bonne chose. Ça prouve à suffisance qu'il y a un certain travail qui est abattu par ces ministres-là. Il faut déjà louer son expertise. Nicolas Caz a dit que depuis qu'il est arrivé à la tête de ces ministères, on sent une certaine stabilité en ce qui concerne nos régies. On parle là de plus de 120% d'assignations qui ont été atteintes par nos régies financières. Bonne chose, mauvaise chose, il faut le dire. Quand même qu'on n'a pas atteint la totalité, mais il faut déjà louer la façon dont les choses marchent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons une certaine stabilité au sein de nos régies financières parce que nous voulons nous voulons que les gens ne peuvent pas qu'ils ne veulent pas. Les gens ne veulent pas que les gens ne peuvent pas qu'ils ne veulent pas. Il ne faut pas limiter l'utilisation pour des gens que nous ne veulent pas qu'ils ne veulent pas. Parce que c'est ce qui permet à ce qu'il y ait une certaine corruption à outrance. Là, je m'en vais saluer pour les travaux abattus par les jefs. Parce qu'on a senti avec les travaux abattus par les jefs, on a vu qu'il y a un résultat. Il y a du résultat. Il y a du résultat. Parce qu'il y a un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais a horreur du vol. A horreur de corrompre. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il sait qu'il y a une certaine rédévalibilité qu'il doit donner. Il doit rendre compte, à la fin, de sa gestion. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un travail abattu par l'IGF. Nous avons connu des outils ici. « Cet IGF-là existait. » L'IGF existait. Mais aujourd'hui, on sent que cet IGF-là a pris des ailes, a commencé à traquer, a commencé à remettre, surtout dans son aspect audite, a commencé à remettre les choses dans les reins. Aujourd'hui, il faut louer. Mais c'est juste la lignette pour son travail qui est abattu avec l'ensemble de tous les inspecteurs de finances. qu'on l'éveille ou pas. « Tolingaïe, tolingaïete. » Nous sommes en train de voir, les Congolais sont en train de voir comment est-ce que les finances publiques sont gérées présentement. Avec une certaine orthodoxie, avec le ministre de Finances. On voit des gens qui se connaissent dans leur peau, des gens qui sont en train d'amener les choses dans les rails, qui sont en train de propiser l'avenir de notre pays vers une finalité. Une certaine finalité qui démontre à suffisance que nous avons besoin de telles personnes pour un avenir radieux de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, un pays, aucun pays au monde ne peut se développer. Aucun pays au monde ne peut se développer. s'il n'a pas une certaine stabilité en termes de finances. Il faut une certaine stabilité, il faut une gestion orthodoxe de ces moyens, de ces recettes, pour que ces moyens-là soient canalisés vers des besoins. Aujourd'hui, le peuple comme on l'a beaucoup besoin, au-delà de gratuité aujourd'hui, qui s'avère être incontournable, le peuple comme on l'a besoin. a besoin de réponses. Aujourd'hui, on part, on importe, on importe aujourd'hui des poissons un peu partout en Namibie pour que ça vienne ici au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire cela ? Le gouvernement doit apporter des réponses. Parce que si vous dépensez 4,5 millions pour s'acheter des poissons, nous pouvons bien utiliser cet argent-là pour nous faire des domaines de pisciculture, des domaines de levage pour doter ces peuples congolais. Parce que ces peuples congolais ont besoin de manger. La population congolaise a besoin de bien manger. Nous avons des moyens. Est-ce que c'est un problème d'aller acheter ailleurs ou c'est un problème de bien canaliser ces ressources ? Parce que nous avons un bassin péplé. On parle même d'un bassin, on parle même d'un lac le plus poissonné d'Afrique. Même si nous avons un lac le plus poissonné d'Afrique, comment est-ce que nous allons mourir des femmes ? Achetons des chalutiers. Achetons des chalutiers. Pour que tu m'aimes et 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 tu m'aimes qu'est-ce que vous faites en réalité ? Qu'est-ce que vous faites en réalité ? Parce qu'aujourd'hui les peuples congolais souffrent. Tu as l'air mais c'est comme si on en manque. Non, on n'en manque pas. C'est manque de vision, manque de canalisation de choses. Parce qu'avec l'argent que vous dépensez le gouvernement, vous dépensez de calibrez trop mal vous Pourquoi ne pas acheter des bateaux chalutiers ? ne pas ne pas de poisson qui meurt. Il n'y a de poisson qui meurt. Poisson est comme le comme comme le vie. Mais il y a tout simplement parce que mais pourquoi pas bien canaliser ces choses pourquoi pas bien canaliser ces choses pourquoi pas bien voir au bénéfice du peuple parce que nous sommes en train de créer nous sommes en train de créer des ressources propres nous sommes en train de créer une certaine richesse au sein de la population parce que nous sommes en train d'être à l'intérieur tant que l'État a été en train d'être c'est un État de gendarme c'est un État de providence qui vient apporter des solutions les Congolais sont en train d'être les Congolais ne sont pas en train d'être qui ne sont pas en train d'être parce que nous-mêmes nous sommes capables de produire, nous sommes capables de donner des réponses, nous sommes capables de retourner à la Congolais à les attendre de la plus belle des manières de la plus belle des manières c'est pourquoi je dis, je réveille c'est pourquoi je suscite en nous une certaine prise de conscience parce que c'est très important cette question c'est très important parce que Tomoniwana certaines autorités sont en train de débattre un travail de titan il faut les louer quand ils sont en train de mener un grand travail dans une certaine stabilité de finances c'est une bonne chose mais maintenant il faut bien canaliser les choses pour que le peuple congolais ils allaient satisfaire pour qu'il y ait un impact réel entre ce qui est fait au niveau national et sur le panier de la ménagère il faut les corroborer parce que ceux qui sont Congolais a besoin d'atteindre au budget mati mais sur un impact réel sur son social ne se fait pas sentir on fait un travail à vin parce qu'il faut des résultats il faut que le Congolais a mona qui n'a pas l'impéritur oui c'est ça il faut que le Congolais a mona oh poisson oh non tu as l'air à trois jours non il faut que le Congolais pour qu'il s'agisse il faut que les Congolais vous t'agisse il faut que les Congolais vous tirez les gens oui pour que ils allaient veut piéter pour que ils allaient me pépéter pour qu'ils allaient les cabissons dans ma toite ils allaient la recitation qu'ils allaient promesse Non. Parce que le peuple congolais a besoin de ça. Il faut palper. Il faut tout le monde en politique où il y a ma vision, il y a ma voie, il y a ma vision. Non. Il faut tout le monde en politique. Bon, tout ça, on a fait ceci. On a fait ceci, on a fait cela. C'est à ce moment-là que le peuple congolais arrive à juger. C'est à ce moment-là que le peuple congolais arrive à déterminer, à comprendre que non. Nous, tout le monde, tout le monde, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a un peu. Il y a un peu. C'est à la lumière de la cité romaine. C'est à la lumière de la cité grecque. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça. On mettait des gens pour apporter des solutions. C'est ça. Parce que c'est comme ça la politique tourne. La politique, c'est un art de gérer. Si c'est un art de gérer, c'est un art de porter des solutions. C'est ça, l'art de gérer. Celui qui gère doit amener des solutions. C'est ça, en quelque sorte. C'est ce que veut dire la politique. Donc, celui qui gère, celui qui est à la tête de la gestion d'une portion de pouvoir, il est appelé à apporter des solutions. C'est ça, la définition. Ce qui est aux autorités, ce qui est arrivé, qui est à apporter des solutions, il n'y a pas besoin de la plénité. Tu es quel genre d'autorité ? C'est pourquoi tous ces gens-là doivent se poser la question. Ils doivent se dire, sommes-nous capables, aujourd'hui, d'apporter des solutions pour ce peuple ? Ce qui est aux incapables, tu n'as qu'à démissionner. Parce qu'ils sont capables, d'ailleurs, qu'on paie sa solution. Qu'on paie sa solution. Ministre à pêche, il y a élevage. Asa ! Ministre à pêche, il y a élevage. Moi, j'insiste sur ces ministères-là, parce qu'il fallait parce qu'il y a des vices primatures dans ces pays. Aujourd'hui, il y a une place de combien d'environnements ? Parce qu'on a compris qu'avec l'environnement, il faut être à la vices primatures. Parce qu'il y a beaucoup de dangers. C'est de la même manière que pêche, élevage, agriculture, voilà, il faut être à la vices primatures. Il faut être à la parmi nos premiers ministères, ministères, voilà. Parce que développement comme on a besoin d'années. On parle de 80 millions de terres arabes. Non, mon Dieu, c'est beaucoup. Bah, terres arabes, on peut planter, planter toutes sortes de récoltes. M'a dit que mon bimba, ma sangoué bimaka, m'a dit que mon bimba, foufoué zali, m'a dit que mon bimba, thomson à zali, poisson à zali, mis fraîche à zali, toutes sortes à miso, yoroulouka, où on a dit que mon bimba. Mais les gens meurent de faim. Non, mais c'est pas possible. Ça doit me révolter. Yoroulouka, yoroulouka, dans le ministère où on a pêche et l'élevage, dans le ministère où on a salé, mais il faut ça, il faut yoroulouka, 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 il faut yoroulouka. Il faut yoroulouka. Il faut yoroulouka. Dans ces ministères-là, parce que ce peuple congolais doit manger à sa satiété, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver dans le bimba, où il y a des gens où il y a des malnutrition. C'est honteux. Moi, il y a des malnutrition dans le Congo. Et c'est possible, parce que c'est pas possible, c'est pas croyable pour que nous retrouvons en ces 21e siècle des enfants qui mèrent de faim. Non. C'est pas possible. Pour un pays comme le nôtre, c'est pas possible, c'est pas croyable. C'est pourquoi le gouvernement a la lourde tâche d'apporter des réponses. D'apporter des réponses. De la même manière qu'on doit apporter des solutions en termes de la sécurité alimentaire, c'est de la même manière qu'on doit aussi apporter des solutions en ce qui concerne la sécurité physique des gens. C'est ce qui m'amène au troisième sujet. Aujourd'hui, le parti politique, est-ce qu'il y a des gens qui sont très chers congolais, très chers compatriotes ? Soyons conséquents. Parce que nous, nous avons des politiques qui sont des politiques. Nous avons des choses qui sont des politiques. Nous avons des choses qui sont des politiques. Nous avons des choses qui sont des politiques. Tu vas tuer ton frère. Ici, je n'entre pas dans les considérations politiques. Ici, j'aimerais que nous soyons d'abord citoyens, que nous soyons d'abord humains et parler de cette question-là sans état d'âme. Parce que c'est important. Tout simplement parce que toi, tu penses que quand tu tues ton frère comme ça, tu gagnes quoi ? Parce qu'on dit que la masse, on ne réfléchit pas. Pourquoi nous sommes arrivés à perdre cet amour de l'autre ? Certes, nous pouvons avoir des avis divergents. C'est ce qui même doit créer notre force. Vous ne voyez pas. Nous avons des États-Unis. Nous avons des États-Unis. comme la France était. Quand il s'agit du pays battu, vous avez vu François Hollande, vous avez vu Macron, vous avez vu Sarkozy se tenir main dans la main parce qu'il y a eu cathédrale et Zosika. Non, c'est fort. C'est un message. Comme pour vous dire qu'au-delà de nos divergences politiques, nous devons être Congolais, nous devons être Frères et Sœurs. C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas vous permettre de tuer un Congolais tout simplement parce qu'il y a la marche à la Mouka. Non ! Non ! Nous devons condamner de la plus forte de manière ces choses-là. Ces choses-là. notre citoyen devin qu'à la Mouka ou à Koufi ? Non ! Parce que Azaki ne marche à la Mouka. Non ! Donc, vous avez une divergence. Il faut nous éseculer. Nous, il est éseculer. Le président de Tshiseké aussi, il est éseculer. Mais il faut tracender par émotion d'abysso politique. pour gagner quoi ? Parce que la Mouka n'a pas le pouvoir. Mais tout le monde a déjà le temps de dire « Halte ! » Nous avons opté pour les élections. Nous nous sommes dit que pour nous, c'est d'abord les élections. Si vous voulez gagner le pouvoir, attendez les élections. Si vous voulez acquérir le pouvoir, attendez les élections. Si aussi les gens se disent marcher pour revendiquer les choses, laissez-le marcher. Laissez-le marcher. Pourquoi beaucoup ne sont pas les élections ? Pourquoi beaucoup ne sont pas les élections ? Là, il faut condamner. Nous condamnons ces genres. Nous condamnons cet aspect des choses. Parce que les gens se sont résignés dans la table ronde. Les élections nos politiques se sont résignés dans la table ronde. Nous avons été incarcérés ici au Congo. Les politiques ont accepté pour que nous nous discutent. C'est fort. Ils sont allés prendre le monde pour la table ronde. Voilà ! Voilà la capacité qui va congolais va y'a qu'on se mettre ensemble, y'a qu'on se dire une même chose parce que en réalité n'y a saut le barra n'y a saut le bundara et ça va prendre le Congo. Là où nous nous retrouvons une nuit, c'est pour les Congo. Rien que pour les Congo. C'est une remise en question, c'est un ras-le-bol que je dois faire, que je voulais faire aujourd'hui pour dire à nous tous. C'est pourquoi dans la Constitution on dit que la République démocratique du Congo est un pays. C'est un pays uni dans toutes ses frontières indépendantes depuis 1960. un citoyen tout simplement parce qu'il y a un marché à Idopès. Chers compatriotes, vous vous pensez que quand vous faites ça, vous ne vous faites pas, vous ne vous faites pas? Non! Toi, tu penses que quand tu tues, tu ne vous faites pas? Non! Toi, tu penses que quand tu brûles, vous ne vous faites pas? Non! 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 Tes chers compatriotes, revenons à la raison, je m'irais, j'en appelle au service de sécurité de les appréhender, de les traiter de la manière la plus due parce que nous ne pouvons pas tolérer en tant que nation nous avons accepté de vivre ensemble nous avons dit, oui nous sommes congolais, malgré nos divergences nous devons être un peuple uni nous avons dit que nous sommes une nation, une nation veut dire le vouloir vivre ensemble nous sommes dans un pays où nos ancêtres nous ont légué, un beau pays Tolobarona, une nationale 30 juin 30 juin de soleil un pays où il faut te rendre en haut prospère, comme on l'a dit un pays où il faut te rendre en haut grand et on a le bas, toujours que le Congo est très grand, très très grand et il appelle à nous il appelle de nous une certaine grandeur une certaine grandeur d'esprit pour que tu propulser en haut vers le développement donc nous avons controls tout ceriel ça fait à l'arri waking là, un pays où on trouve pour qu'il ne soit pas où ils se concentrent ici, tout ça correction voilà visible c'est vraiment que Bezou na bisso collectif. Yako, Louka, kou komprendre l'autre. Mem, toza babor politik mon kote, me toza la toujou na boulingo ya kongolai. Parce que, se le kongo ki nou zini. Se le kongo ki nou zini. Nou pouvou avoir des divergences politik nengetoumé sa na bisso, hein. Parce ke kongolai, a zan a kapasite wana, yako, atan nekouna zo salam alamu, ma zan a kapasite wana ya koulingaka kou laksakö, ma ou wana izan mabé. C'est ça les kongolais. Mais nous oublions que c'est pas comme ça qu'on doit amener un pays au développement. Quand les choses se passent bien, il faut les dire, il faut pas voir tous esamu lili, non. Tous esamu lili t'es. C'est pourquoi je m'en vais féliciter, b'artiste, la bisso ya empè, oh baby, mi sinze mon abamu, c'est quelqu'un, ils disent que ni ni to salite, ni ni to salite. ni ni to salite. Ma politique, vous promettez à qui ? Mais ni to salite. Ni nos bolobaki. Ni nos bolakare population, vous n'arrivez pas à le faire. ni nos bolobaki. 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 C'est ça. Ça doit être comme ça. Les débats citoyens entre congolais. Ça doit être ces débats-là. Qu'est-ce que nous devons faire pour apporter solution à ma ouée étalie ? Bah, qu'est-ce que la siabane ? Ah bon, gratuité. Bon, ils vont connaître ma difficulté. Boué, 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 boué. Bon, bon. Voilà ce que nous allons faire. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'étalie d'emploi ? Bah, j'ai une base de temps là. Combien des universités produisent des licenciés, des gradués ? Ils sont là normalement. Mais ça, la nini. Oh, l'État, ils ont fait ça. Là, c'est comme ça. Nous sommes un pays où nous sommes seulement grands producteurs dans l'étalie, nous étudions. toujours produire caca. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que nous donnons comme réponse ? Parce que quand vous dites nous donnons des diplômes, c'est en quelque sorte de l'autre côté, vous donnez aussi de l'emploi. Parce que ces diplômes-là doivent être conséquences des emplois, des besoins réels. Parce qu'en réalité, les emplois, on a été zoppés ça. Et ça, ben, les besoins sont des emplois. Alors, pour combler les besoins de l'autre côté, il faut, de ce côté ici, vous produire. Tout ça, la matière grise est là, vous allez apporter la réponse pour que vous nous devriez à vous. C'est comme ça que doit résider notre façon de voir les choses. C'est comme ça que doit résider notre façon de voir les choses. consensus. Le Congo que nous voulons, ce n'est pas un Congo de violence. Le Congo que nous voulons, ce n'est pas un Congo de guéguerre, mais c'est un Congo de paix. Un Congo d'amour. Pétri d'amour. Un Congo de compréhension mutuelle. Un Congo et un but des patriotismes. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous nous disons que c'est comme ça que nous pouvons. Et c'est seulement ça, de cette manière, que nous pouvons amener ces pays au bon port. Parce que le Congolais a besoin de ça. Parce que le Congolais a besoin d'un certain développement. À un certain niveau, nous devons dire hâte, nous devons nous révolter jusqu'où irons-nous qu'on continue, qu'on vive rebouille. Jusqu'où irons-nous ? Parce que nous voulons un nouveau redressement, nous devons aussi changer les paradigmes. Parce que nous voulons un certain nombre de niveaux, atteindre un certain nombre de niveaux pour prévaloir à faire tête au concert des nations. Nous devons aussi élever notre façon de voir les choses. Nous devons aussi élever notre façon de voir la politique. Nous devons aussi élever notre façon de voir les Congolais. Mon ami Congolais, mon frère Congolais. C'est seulement de cette façon-là que nous allons aller crécher que nous allons donner certainement du penche en ce qui concerne notre pays. Voilà, c'est par ici que nous allons marquer un terme à notre émission de ce week-end samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi 6 novembre 2021. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Il y a des gens qui nous écrivent en Afrique du Sud, à Cape Town. Il y a des gens qui nous écrivent au Canada, à Montréal. Vous êtes si nombreux à Québec, à Paris, en France. Vous êtes nombreux à Zurich. Vous nous suivez. À Kikwitz, à Lubumbashi, à Kisangani. Vous êtes nombreux. Vous êtes attachés à votre numéro de décryptage info, votre magazine qui a la largesse, qui a le plaisir de vous offrir différentes actualités, différentes actualités de notre pays. Notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Live télévision. N'oubliez pas de liker, pourquoi pas commenter. Dites-nous ce que nous devons améliorer pour vous donner encore le meilleur de nous-mêmes et penser comment est-ce que nous devons entrevoir l'avenir de notre pays. Merci pour votre indéfectible fidélité. Nous vous disons merci, merci, bonne journée et vivez 100 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup.